1. Il faut une norme 1. Il faut une norme 1. Il faut une norme 1. Il est triste qu'on aborde un sujet lié à une science du monde temporel, le management, dans un cours de religion. Parce qu'en fait le temporel et le spirituel sont liés. Il y a deux valeurs qui sont importantes. La perfection dans le domaine temporel et la perfection dans le domaine spirituel. On traverse une époque où la communauté musulmane n'excelle ni dans le spirituel ni dans le temporel. Alors que les non-musulmans aujourd'hui, eux, excellent au moins dans une dimension, le temporel, grâce à leur rigueur et à la qualité de leur production. Donc on va définir qu'est-ce que la qualité. La qualité, c'est l'adéquation entre une chose et sa norme, afin qu'une chose puisse atteindre sa plénitude. La qualité, c'est l'adéquation entre une chose et sa norme, afin que cette chose-là puisse atteindre sa plénitude. Donc qu'elle réalise sa fonction du meilleur qu'elle le peut. Et notre prophète, alayhissalatu wassalam, le dit dans un hadith d'ailleurs. Rahimallahou imran, idda'amila shay'an atqanahu. Rahimallahou al mar'a, idda'amila shay'an atqanahu. Qu'Allah swt'a la face miséricorde à celui qui, lorsqu'il oeuvre, se perfectionne dans la tâche. Dans une autre version. Allah swt'a la aimé le serviteur lorsqu'il oeuvre, oeuvre en essayant d'aspirer à la perfection ou en perfectionnant son oeuvre. Donc, ça fait partie de l'adoration de travailler à perfectionner notre action. C'est partie d'une adoration. Le musulman, quand il fait quelque chose, le fait en aspirant à la perfection, afin que la chose qu'il puisse faire puisse être de qualité. Donc, le croyant doit aspirer à la qualité de sa production, que sa production concerne son adoration ou sa vie temporelle lorsqu'il veut faire quelque chose lié à la vie mondaine. Donc, nous, croyants musulmans, devons aspirer dans la vie mondaine, comme dans notre adoration, à la perfection. C'est pourquoi notre prophète, alayhi salatu wassalam, nous demandait, Fas alu al-firdaus al-a'ala, demandait le paradis le plus haut degré. Donc, pour obtenir la récompense la plus haute, il faut, en équivalence, l'adoration, la meilleure. La meilleure adoration. Mais pour parvenir, justement, à un travail de qualité, selon la définition, qui veut qu'une chose sera de qualité lorsqu'il y aura l'adéquation entre celle-ci et la norme, afin qu'elle puisse atteindre la plénitude, il faut une norme. Comment voulez-vous produire quelque chose de qualité si vous n'avez pas de norme ? Un, il faut une norme, avant tout. S'il n'y a pas de norme, vous ne pourrez pas produire quelque chose de qualité. La norme, c'est le référentiel. C'est la base sur laquelle on doit inclure notre action, notre production. Ce sont les normes, ce sont les références qui doivent donner forme à notre action. Ce sont un ensemble, c'est un ensemble de connaissances. Les normes sont un ensemble de connaissances que l'on doit respecter. La norme, en fait, c'est le modèle sur lequel on doit calquer une chose pour que cette chose puisse atteindre sa plénitude. C'est le modèle. Donc, si on n'a pas de modèle, et avant tout, le modèle est une connaissance. Après, il y a le modèle personnifié, qui est notre prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que, notre norme, à tous, est la connaissance qui doit découler de la ilaha illallah. Et notre modèle, à tous, est notre prophète, alayhi salatu wassalam, sur lequel on doit calquer. On doit calquer son action, jusqu'à l'imiter, afin de parvenir au même résultat que les siens. Donc, sans normes, en gros, sans connaissances, solides, claires, comment voulez-vous produire quelque chose de qualité ? Ça, c'est pour le domaine du spirituel. Ça, c'est pour le domaine du spirituel comme du temporel. Il faut un cadre de référence, un cadre, un ensemble de principes à respecter pour pas que l'on s'éloigne de la norme. Et s'il y a le flou, à ce niveau-là, au niveau de ce cadre-là, qu'on a besoin pour être une personne de qualité dans nos productions, que cette production-là soit spirituelle ou temporelle, sans ce cadre-là, eh bien, on va justement ne pas produire quelque chose de qualité. Alors, le premier fléau, c'est qu'on n'a pas de normes. Dans le sens où, pour certaines personnes, c'est fou. Ils n'ont pas de cadre. Et pour répéter une parole que j'avais dit la semaine dernière, si l'on ne s'occupe pas de notre âme bestiale, c'est notre âme qui va s'occuper de nous. Si on n'impose pas un cadre à notre âme, c'est notre âme qui va imposer un cadre à notre vie. Ou le décor, l'environnement, qui imposera un cadre à notre vie, de telle sorte que notre identité découlera de cette âme bestiale ou du décor. Une personne qui est fière de son identité, une personne qui est dirigée par un cadre, un ensemble de références, auquel elle accorde de la valeur. Parce que le deuxième fléau, parce que si une personne n'a pas de normes, nous, nous avons tous la norme qui est l'Islam, qui est la ilaha illallah, encore faut-il justement y croire. Vous assistez ici au cours, donc forcément, vous assistez au cours, vous avez la norme qui est la ilaha illallah. Donc, il y a un deuxième fléau auquel nous sommes confrontés. Donc, il y a le fléau de ceux qui ne peuvent pas produire quelque chose de qualité parce que n'ayant pas de normes, c'est normal, tu n'as pas de normes, tu ne peux pas produire quelque chose de qualité. Et Allah, d'ailleurs, le dit dans un verset du Coran, et ne poursuit pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Donc, ça ne sert à rien de se lancer dans un projet tant qu'on n'embrasse pas le savoir qui nous permet d'atteindre la plénitude de ce projet-là. En gros, ça ne sert à rien de se lancer dans un projet sans théoriser au préalable, au risque justement de foncer dans un projet qui va être fragile, dû au fait qu'on n'aura pas théorisé. Allah le dit, c'est une interdiction de ne pas poursuivre ce dont on n'embrasse pas par notre savoir. Donc, quand on fonce quelque part, il faut qu'on fonce avec science pour que la production qui découle de cet avancement soit de qualité. Donc, théoriser est un devoir afin que l'on puisse savoir où est-ce que l'on va mettre notre pied quand on va t'avancer. Et tous les musulmans, d'une manière générale, connaissent leur religion. Donc, ils sont censés connaître la norme par laquelle ils vont produire quelque chose de qualité. Encore que beaucoup de gens n'ont pas compris le sens de la ilaha illallah. Le véritable sens de la ilaha illallah. Donc, le second fléau auquel nous sommes confrontés, nous, c'est pourquoi la norme n'est pas norme. À nos yeux. Pourquoi la ilaha illallah n'est-elle pas une parole sur laquelle on se standardise, on se base, on se référentialise dans notre vie de tous les jours, dans notre production temporelle ou spirituelle ? Pourquoi la ilaha illallah qui est enseignée ici ou ailleurs, dans les livres, dans les cours, ne produit pas des gens de qualité ? Et c'est là où on rentre dans une valeur qui est fondamentale, qui est la valeur de la valeur. La vertu de la valeur. On vit une époque où les gens, malheureusement, n'accordent pas de valeur à ce qui est valeureux, à ce qui possède de la valeur. Ils vont mettre de la valeur ailleurs. Et la catastrophe réside ici. Le fléau réside ici. Nous traversons une époque où les gens possèdent du savoir, ont connaissance de la norme. Mais malheureusement, cette norme n'est pas norme parce que il y a un problème de valorisation. Et qu'est-ce que valoriser ? C'est ça. Comprendre la ilaha illallah, c'est avoir l'aptitude et la capacité de l'expliquer de différentes manières sous différents angles. Quelqu'un qui a compris la ilaha illallah, il a la capacité d'expliquer cette parole-là sous différents angles. C'est ainsi qu'il montrera, qu'il révélera qu'il a compris la ilaha illallah. Et une manière d'expliquer la ilaha illallah, c'est justement l'acte de valoriser ce qu'il y a de la valeur. Qu'est-ce que valoriser une chose ? C'est le fait d'accorder de l'importance à une chose. Valoriser une chose, c'est accorder de l'importance à une chose. Et accorder de l'importance à une chose, c'est élever cette chose dans notre cœur et lui accorder la priorité. on valorise une chose en lui accordant la priorité. Et donc une question par laquelle on va savoir si vraiment nous accordons de la valeur à la ilaha illallah, c'est est-ce que la ilaha illallah est une parole prioritaire dans notre vie, visible dans l'application de celle-ci, ne serait-ce que par la prière. Si on ne prie pas à l'heure, on dévalorise non seulement l'acte d'adoration qu'est la prière mais aussi l'être avec lequel nous avons un rendez-vous. Alors qu'on est censé dire Allahu Akbar quand on prie. Allahu Akbar quand on prie. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus grand. Pas dans l'espace, dans l'échelle de l'importance. Dieu passe avant. Je fais ma prière à l'heure parce que Dieu passe avant. Allah il passe avant dans l'échelle de l'importance. On vit une époque malheureusement. Donc le fléau alors d'aujourd'hui, si les gens n'accordent pas de valeur à ce qui a de la valeur, c'est parce qu'il y a un problème dans le cœur. Il y a des choses qui ont plus d'espace, plus d'espace qu'Allah au point où l'islam est secondaire. Donc c'est un problème en réalité d'idolâtrie. Le fléau d'aujourd'hui qui fait qu'on n'arrive pas à produire quelque chose de qualité, c'est parce que nos normes, nos références que sont le kitab à la sunna ne sont pas réellement nos références. Malgré qu'elles sont là les références, elles sont là, on les connaît. Vous assistez régulièrement à des cours, il y a des gens, et ça c'est un fléau, c'est une maladie, il y a des gens qui assistent à des cours, à des instituts qui sont réguliers, qui sont diplômés. Mais malgré cette rigueur dans l'assiduité, ils n'arrivent pas à produire quelque chose de qualité parce que ce savoir-là n'a pas la valeur qu'il mérite. Et la valeur, qu'est-ce qu'il octroie ? La croyance. C'est la croyance qui octroie de la valeur aux choses. Et le prophète, il n'avait pas besoin de beaucoup de documents et de beaucoup d'articles et de constitutions pour générer de l'ordre et de l'harmonie dans la communauté. Il avait des croyants qui, lorsqu'ils écoutaient, disaient « Nous obéissons. » Il avait des croyants qui, lorsqu'ils écoutaient, disaient « Nous obéissons. » Parce qu'ils croyaient. Et quand ils croyaient, ils ont décidé de mettre cette parole au-dessus de tout jusqu'au sacrifice parce que le sacrifice, c'est l'acte par lequel on voit qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans notre cœur ? Et Allah nous éprouve de cette manière comme il a éprouvé son ami intime Ibrahim en lui demandant d'égorger son fils unique. Est-ce que je suis l'être qui a le plus de valeur dans ton cœur ? Si oui, prouve-le en égorgeant l'être qui a beaucoup d'importance dans ton cœur, ton fils unique. Et Ibrahim sans hésiter a prouvé qu'Allah était au-dessus de tout en sacrifiant une chose qui lui est chère, la chair de sa chair, son fils Ismail. Il a été prouvé d'une grande épreuve, d'une épreuve manifeste. Nous, le sommeil a de la valeur. L'argent a de la valeur. L'égo a de la valeur. Il a plus de valeur que la ilaha illallah. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas le sacrifier pour la ilaha illallah. Notre égo, on ne veut pas le sacrifier pour la ilaha illallah. A-t-il plus de valeur que la ilaha illallah ? Au point on n'est pas prêt à nous priver de confort pour réaliser cette parole. La ilaha illallah. L'environnement dans lequel on se trouve a de la valeur dans notre cœur. En réalité, toutes les choses dont vous ne pouvez vous défaire ont de la valeur. C'est une question de qu'est-ce que je mets avant ? Qu'est-ce que je mets en priorité dans ma vie ? Est-ce que c'est la ilaha illallah qui est l'axe de ma vie ? Et si la ilaha illallah est véritablement l'axe de ta vie, alors tu mettras la volonté d'Allah avant pour remédier à ce fléau qui affecte la communauté musulmane et qui affecte l'ensemble des musulmans, le fait qu'il n'accorde pas de valeur à des choses qui ont de la valeur et c'est ça qui vous dira qui est le véritable musulman, le véritable croyant, le croyant authentique. C'est celui qui accorde de la valeur à ce qui a réellement de la valeur et qui sait justement distinguer les choses par l'échelle des priorités. Il sait ce qui est au prioritaire dans sa vie parce que celui qui a un manquement à ce niveau-là, lui va faire de mauvais choix puisqu'il va accorder, il va ré... en fait, la valeur, cette vertu-là, que de savoir qu'est-ce qu'il y a de la valeur, c'est fondamental parce que c'est lié avec le cœur, c'est lié avec ce qui est contenu dans votre cœur. Savoir qu'est-ce qu'il y a de l'importance dans la vie, c'est fondamental et c'est ça justement que de bien enseigner une personne. J'enseigne correctement à une personne l'islam en lui enseignant qu'est-ce qu'il y a de la valeur, où se trouve la valeur. Est-ce qu'elle se trouve dans le regard des gens, dans le fait d'avoir une bonne appréciation dans le regard des gens ? Est-ce qu'elle se trouve dans le confort ici-bas par un bon poste ? Est-ce qu'elle se trouve dans le mariage absolument ? Est-ce qu'elle se trouve dans le fait de construire une maison ou bled ? Alors, l'acte de bien éduquer, c'est l'acte de valoriser les choses qui ont de la valeur et de dévaloriser celles qui n'en ont pas. L'acte de bien éduquer, c'est justement d'enseigner aux gens ce qu'il y a, ce qui possède de la valeur et la valeur la plus importante. Les choses qui ont le plus de valeur dans ce bas monde, c'est quoi ? C'est l'Iman, c'est la foi. Et la foi est liée aux actes qui en découlent. Les actes des sacrifices par lesquels tu vas renforcer cette foi-là. Et c'est un fléau, on le reconnaît, c'est ça le problème de la communauté à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'ils connaissent l'islam, ils assistent au cours, mais ce savoir-là n'est pas mis en pratique parce qu'il n'a pas la valeur qu'il mérite. Et comment pouvons-nous donner de la valeur à un savoir ? Par les actes de sacrifice. Et tant que les gens ne feront pas des actes de sacrifice, que ces actes de sacrifice concernent leur famille, leurs liens familiaux, le fait de porter un hijab, leur fait d'abandonner un travail, leur fait de délaisser des amis pour la ilaha illallah, comment voulez-vous que la ilaha illallah ait de la valeur ? Votre parole, la ilaha illallah, qui constitue votre foi et votre identité, n'aura de valeur que lorsque vous ferez des sacrifices pour elle. Et qu'est-ce qui me prouve que vous faites des sacrifices pour la ilaha illallah ? Quand vous allez mettre tout ce qui n'est pas cette parole, ou tout ce qui vous empêche de pratiquer cette parole en secondaire et que vous allez mettre cette parole en prioritaire, malheureusement, les gens d'aujourd'hui ont mis l'islam en secondaire et ils adorent Allah marginalement. Alors, notre travail, et ça, c'est la religion, c'est ça le dîn, c'est ça l'islam, c'est la religion que de valoriser ce qu'il y a de la valeur, ce qui possède réellement de la valeur. Et notre prophète, a dit dans un hadith, authentique que rapporte l'imam muslim. Ad-Din al-Nasihah Ad-Din al-Nasihah Ad-Din al-Nasihah L'Iman Les compagnons ont dit envers qui ? L'Illah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimatul muslimin wa amatihim qu'est-ce que veut dire cela, par l'acte de sacrifice. Donc, il y a le premier voile qui est l'incompréhension, le second voile qui est la dévalorisation. Il faut remédier à ces deux fléaux qui affectent notre communauté, une communauté de personnes qui savent la vérité mais qui ne la pratiquent pas, donc qui vivent en quelque sorte une forme d'hypocrisie dans la pratique. La religion c'est Nansihah Je ne pourrais pas trouver le mot adéquat pour exprimer ce terme-là en français. La loyauté est le plus proche. C'est le terme le plus proche du sens que contient. Les gens vont le traduire par le bon conseil. La religion c'est le bon conseil. Envers qui les compagnons ont dit ? Envers Allah. Tu vas conseiller Allah ? Envers son livre. Envers son prophète. Envers les dirigeants des croyants et le commun. La religion c'est la loyauté. C'est le respect du droit. c'est la responsabilité. C'est ça. Le mona comporte toutes ces significations-là. Sincérité. Respect du droit. Loyauté. Responsabilité. La religion c'est tout ça. Envers qui ? Avant tout envers Allah. Sois parfait dans ton relation avec ton Seigneur. En étant loyal par rapport à ses droits. Les droits qu'il a sur toi. Le droit de que tu l'adores. Tu dois l'adorer ton Seigneur. C'est le droit qu'il a sur toi. C'est ton devoir. Sois parfait à ce niveau-là. Et l'ihsan justement c'est le terme réservé à ceux qui sont parfaits dans leur adoration jusqu'à ce que ils adorent leur Seigneur comme s'ils le voyaient. Les véritables croyants sont ceux qui adorent leur Seigneur comme s'ils le voyaient. Parfaits dans leur adoration. Envers le livre. Envers la science la connaissance parce que toute la science est contenue dans le Coran qui est la parole d'Allah la volonté d'Allah. la loyauté vis-à-vis de ton Seigneur quand tu l'adores et la loyauté vis-à-vis de sa parole des commandements contenus dans sa parole qui est le Coran soit loyal. Respecte le Coran. Est-ce que le Coran a de l'importance dans votre cœur ? Est-ce qu'il a de l'importance dans votre cœur ? C'est juste en posant cette question-là qu'on peut voir ce qu'il y a dans votre cœur. Parce que quand une chose a de l'importance dans votre cœur vous soignez vous vous axez votre manière d'agir par rapport à cette chose-là vous avez rendez-vous avec une personne que vous aimez et qui a de l'importance dans votre cœur là vous vous soignez tout votre cheminement tout votre toutes vos attitudes par rapport à cette personne-là durant le trajet toutes vos attitudes seront conditionnées par rapport à l'appréciation de cette chose de cette personne-là quand une personne aime quelqu'un il agit par rapport à ce quelqu'un et toute sa vie est axée autour de ce quelqu'un-là parce que ce quelqu'un-là il a de l'importance aimez-vous regardez la place que le Coran a dans votre cœur avez-vous lu le Coran dans une journée et si vous n'avez pas lu le Coran dans une journée est-ce que vous pouvez dire qu'Allah a de l'importance dans votre cœur on accorde du temps à la chose qui a de l'importance dans notre cœur le temps que l'on accorde à une chose qui a de l'importance dans notre cœur et a de la valeur est-ce que nous nous accordons de l'importance au Coran lorsque nous le lisons le méditant la loyauté vis-à-vis du prophète a.s sommes-nous loyales par rapport aux paroles du prophète ça veut dire quoi est-ce que nous prenons notre prophète a.s comme modèle afin que l'on puisse atteindre la plénitude de notre foi parce qu'il était le modèle par excellence puisqu'il était la manifestation de la volonté divine il ne parlait pas sur l'emprise de la passion sommes-nous loyales vis-à-vis de nos dirigeants et de l'ensemble des croyants par le respect des droits qu'ils ont sur nous sommes-nous sincères dans notre relationnel parce que la sincérité a deux dimensions notre sincérité vis-à-vis d'Allah lorsque l'on va mettre l'intérêt d'Allah avant nous-mêmes et notre sincérité vis-à-vis de notre prochain lorsque l'on va mettre l'intérêt de notre prochain avant nous-mêmes c'est ça que d'être un véritable croyant parfait dans son adoration avec son Seigneur parfait dans son relationnel avec son frère ou sa soeur de foi mettre l'intérêt d'Allah avant nous-mêmes et mettre l'intérêt de notre prochain avant nous c'est ça que d'être sincère avec autrui mais est-ce que la souffrance de votre prochain vous l'avez mis avant la vôtre au point que vous vous êtes oublié et vous avez sacrifié votre propre confort pour celui de votre prochain l'indifférence vis-à-vis de la souffrance de votre frère ou de votre soeur est une preuve de la dévalorisation de votre lien par la foi c'est la preuve que vous n'accordez pas d'importance au coeur du croyant et le véritable croyant justement c'est celui qui accorde de l'importance à ce qu'Allah valorise et l'on sait de par le savoir authentique que Allah a accordé une grande importance au droit du croyant au droit du coeur du croyant quand celui-ci souffre à un tel point où le véritable musulman est celui qui cherche qui cherche à résoudre les failles de ses frères et de ses soeurs qui cherche à fouiner dans la vie dans la vie de ses frères et soeurs quand ils ont des manquements et des problèmes pour les résoudre parce qu'il n'est pas bien justement de voir son frère ou sa soeur pas bien car ils ne font qu'un s'ils sont unis par la foi mais lorsque l'on coupe le lien parce qu'on pense qu'à soi-même alors ne me dites pas que vous êtes un véritable croyant le véritable croyant est quelqu'un qui valorise ce qui mérite d'être valorisé et pour cela il doit transposer ses références il doit mettre de côté son égo son âme bestiale qui elle veut être le référentiel par excellence de la vie de la personne votre âme à tous veut devenir le référentiel par lequel vous allez orienter votre vie alors nous tant que l'on n'aura pas mis la parole d'Allah comme référentiel dans notre vie la volonté d'Allah jusqu'à aimer ce que Allah aime et s'oublier soi-même alors nous ne serons pas de véritables croyants